Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire de fausses immatriculations d'avions au Tchad. Les avions immatriculés au nom du Tchad se seraient retrouvés en Syrie. Afin d'élucider cette affaire, plusieurs cadres du secteur ont été interpellés. Deuxième producteur mondial de coltan, Loranda, obtient sa première usine de raffinage de Tantala. Donc au total de 16 millions de dollars, elle permettra au pays de commencer l'exportation de coltan raffiné et de créer plus de 600 000 emplois. Et puis, immersion en fin d'édition, à la 28ème édition des journées cinématographiques de Carthage qui a démarré ce samedi en Tunisie. Votre envoyé spécial nous fera découvrir les coulisses de ce festival. La police judiciaire tchadienne a interpellé plusieurs cadres de l'État et des responsables des compagnies aériennes. Ils seraient impliqués dans le trafic présumé d'immatriculation d'avions qui circuleraient dans les zones prohibées, notamment en Syrie. Ces accusations ont été rejetées par les défenses des compagnies aériennes qui plaident la libération de leurs clients. Reportage en auto-correspondant Mahmoud Ramadan, commenté par Idelette Mirabel Bissot. Au Tchad, dans le cadre d'une enquête sur des trafics présumés d'immatriculation d'avions, la police a interpellé plusieurs acteurs du secteur de l'aviation, dont le directeur général de la compagnie aérienne Air Inter One, Mathias Tarsi. Selon la police judiciaire, ce dernier est accusé d'être impliqué dans le trafic d'immatriculation d'un avion de type Airbus 340 312 qui circulait dans une zone préhibée en Syrie. Une accusation rejetée par les avocats de la compagnie qui estiment que leurs clients ne disposent pas d'un avion de ce type. Un avion qui n'a jamais été acheté par Air Inter One. Où est-ce qu'on a trouvé cette information ? Mais qu'on rapporte les preuves. On ne peut pas sur la base des suppositions dire que Air Inter One, l'avion qui circule dans l'espace interdit, appartient à Air Inter One. C'est des pures suppositions et c'est des propos mensongers. Cet Airbus A340-312 appartient à une compagnie nationale syrienne. Et ça circule avec ses pièces. Ce n'est pas une pièce tchadienne. En septembre 2017, plusieurs cadres de l'État, dont la ministre de l'Aviation civile et de la météorologie Awa Mahamad Asil, ont été limogés pour nécessité d'enquête judiciaire relative au trafic présumé d'immatriculation. Selon certains observateurs, cette affaire judiciaire risquerait de devenir une affaire politique. Relativement à l'affaire qui a défrayé la colonique depuis un certain temps et qui a même valu au Tchad d'être traité d'un État terroriste. Aujourd'hui, c'est une affaire politico-judiciaire, on peut le dire sans risque de se tromper, pour la simple raison que les faits techniques, les faits techniquement, ne sont pas avérés. Le Tchad étant un État souverain, les États-Unis, s'il est vrai que les États-Unis soient intervenus d'une quelconque façon, ne peuvent pas instruire les autorités tchadiennes pour mener de telle ou telle autre façon une enquête. Pour rappel, un avion immatriculé au Tchad s'est retrouvé au Kazakhstan, puis en Syrie, impliqué dans un trafic d'armes et de munitions. Une affaire que les autorités en charge de l'aviation et de la justice tchadienne cherchent d'autant plus à élucider que les conséquences sur le plan international sont importantes. En septembre 2017, un décret migratoire signé par le président Trump interdit aux citoyens tchadiens de se rendre sur le territoire des États-Unis. Le Rwanda va mettre en place une usine de raffinage de tantal, une première sur le continent, avec seulement 30% du coltan exploité en raison de la mauvaise technologie. Le pays compte ainsi atteindre les 100% de son exploitation. Objectif mobiliser 500 millions de dollars d'exportation de minéraux en 2018 contre 203,2 millions de dollars en 2014. Reportage de notre correspondant Fratène Daki Aïsenga. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffinés depuis novembre 2018. En effet, le pays des mille collines vient de conclure en accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du tantal pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre production. Au départ, l'usine aura une capacité de production de 10 tonnes par mois qui passera à 60 tonnes par mois au fur et à mesure que l'usine s'agrandira. Elle utilisera également une nouvelle technologie de traitement de minéraux jugée respectueuse de l'environnement avec une faible consommation en énergie pour produire la poudre de tantal de qualité métallurgique et de l'oxyde de niobium, les deux composantes du coltan. Nous avons passé deux ans à étudier le Rwanda et ses minéraux et nous avons découvert un pays qui garantit les normes les plus élevées de traçabilité dans une zone sans conflit. C'est très important pour notre société et c'est pour ça que nous avons choisi le Rwanda. En 2015, le Rwanda était le deuxième plus gros producteur de tantal après le Brésil, atteignant 37% des approvisionnements mondiaux. Le pays vise à doubler les recettes minérales de 200 à 400 millions de dollars d'ici 2018 et de 600 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Mise en place au Burkina Faso d'un plan stratégique en vue d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Ce projet de la Direction Générale des Impôts est en adéquation avec le Plan National de Développement Économique et Social. Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la Direction Générale des Impôts est sollicitée pour le financement du Plan National de Développement Économique et Social, PN2S. Seule la régie du ministère de l'Économie a suscité une telle attente dans l'accompagnement du dit référentiel. Le département, depuis un certain temps, s'organise, a en croix à son premier responsable. Tout est fait pour être à la hauteur des ambitions du PN2S. Pour ça, il y a un certain nombre de mesures qui ont été déclinées, notamment, on parlait de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment l'élargissement de l'assiette de l'impôt pour que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses moyens, pour que toutes les activités puissent être assujetties à l'impôt, en tout cas les activités lucratives. Pour un budget global de 12 000 milliards de francs CFA, il est attendu de la Direction Générale des Impôts, 1 092 milliards, soit 63,8% des ressources internes. Les 40% restants du budget seront acquis auprès des partenaires techniques et financiers. Malgré le contexte de fraude fiscale matérialisée à tous les niveaux d'activité, la Direction, dans une vision nouvelle, travaille à l'accroissement substantiel du niveau de collecte de ses ressources propres à l'horizon de son plan stratégique 2017-2021, d'où l'axe du renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et managériales de la Direction Générale des Impôts. Les questions de l'informatique, les infrastructures informatiques, doivent être les meilleures pour que, véritablement, on ne dise pas qu'il y a un problème des réseaux ici, etc. Donc, les bonnes pratiques également, en matière de management, des ressources humaines en particulier, doivent être prises en compte. Ça doit être une administration où, quand on travaille bien, c'est reconnu, et quand on travaille mal aussi, c'est sanctionné. Du reste, le taux de pression fiscale a été revu à la hausse. En plus de l'opération de recouvrement forcée, lancée courant octobre 2017, le processus de modernisation entamé par la Direction sera également un grand atout dans l'atteinte des objectifs du PN2S. Depuis ce samedi 4 novembre, se tient à Tunis la 28e édition des journées cinématographiques de Carthage. Durant neuf jours, le festival fera la part belle au cinéma du Sud. L'événement est devenu une référence pour les cinématographies africaines, notamment. Avec cette année un focus sur l'Afrique du Sud, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au Colisée avec la projection du film palestinien Écrire sur la neige du réalisateur Rachid Macharawi. Notre envoyée spéciale Hortense Asaga nous en dit plus. Le cinéma est à la fête ici à Tunis. C'est parti pour la 28e édition des JCC, les journées cinématographiques de Carthage, qui depuis plus d'un demi-siècle mettent les cinémas africains et arabes à l'honneur. La Tunisie est devenue un carrefour du 7e art. avec cette institution que sont les JCC. Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres. Neuf jours de fête, 180 films, près de 200 000 tickets vendus. C'est dire si l'engouement pour ces films est grand. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants ici lors de cette première journée, la journée d'inauguration. On a besoin que le cinéma africain soit porté à la connaissance des publics d'Afrique. Et je pense que le travail qui est fait ici est formidable. Et moi, j'ai toujours plaisir de voir de nouveaux films, de voir de nouveaux visages, des jeunes qui montent avec des talents avérés. Et tout cela est important de mon point de vue. C'est toujours un plaisir de revenir à Carthage, surtout après les 50 ans qu'on a vécu l'année dernière et qui a été un très grand moment de communion. Et donc on revient encore pour voir un peu les productions du cinéma africain et voir un peu comment les choses ont évolué, voir la beauté qu'il y a dans ces films, le message que portent ces films. Et en tant que jeunes observateurs du cinéma, de la vie culturelle de l'Afrique, avoir notre opinion, notre mot à dire dans l'avenir. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes très contents de voir que ce festival se développe. Le fait même que cela puisse maintenant être fait annuellement montre que l'Afrique peut prendre en main son propre destin et que nous pouvons être notre propre marché. Bravo au festival pour avoir grandi comme il a grandi, parce qu'il va motiver toute l'industrie sur le continent. A l'occasion de cette 28e édition des JCC, les Journées Cinématographiques de Carthage, le cinéma est donc en fait ici à Tunis. Avec ce soir la projection du film d'ouverture, un film palestinien qui a donné le la de cette édition qui se veut une édition des filmographies du Sud. La jeunesse y sera présente, les thèmes de société également. Durant neuf jours exactement, le public venu ici nombreux, comme on peut le voir derrière moi, aura le droit de regarder ce qui se fait de mieux dans les cinémas du Sud. En Amérique, bien sûr, en Asie, mais également en Afrique. En quelques années, Carthage, les JCC, est devenu la référence en matière de cinématographie internationale. C'est aussi un lieu de réseautage où de nombreux comédiens, de nombreux professionnels du cinéma viennent et se donnent rendez-vous et montrent leur travail. Je vous propose durant cette édition, durant tous ces neuf jours, de suivre ce festival. A bientôt. C'était le journal de la rédaction. Merci d'autres fidélités. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.